Bonjour, je suis Miguel Beltran, analyste au service international. Nous sommes une équipe de 20 personnes et nous traitons les opérations de flux internationaux, trade finance, change de comptant, couverture de change et financement en devise pour nos clients professionnels et entreprises. Je suis Fabienne Chauvigné, je suis chargée d'affaires internationale. Mon rôle consiste en grande partie à assister les chargés d'affaires entreprises sur le volet international. Nous sommes en contact avec nos clients principalement par téléphone et par visioconférence. Mais nous proposons également, en fonction de leurs besoins, des rendez-vous formations au service import-export sur des sujets précis comme le crédit documentaire par exemple. J'ai la chance du fait de notre proximité de pouvoir me rendre en rendez-vous dans les entreprises avec les chargés d'affaires afin de développer avec nos clients leur stratégie à l'international, de voir un petit peu avec eux leurs problématiques quotidiennes de change, de sécurisation des moyens de paiement, etc. Monsieur Bertho, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, merci. Je suis Monsieur Bertho, je suis comptable de la société Fuso. Nous sommes un grossiste en fournitures boulangerie-pâtisserie. On est une société d'une centaine de salariés. Depuis cette année, c'est nouveau. On sollicite le Crédit Call pour l'achat de dollars parce qu'on a des fournisseurs qui nous réclament de plus en plus d'être payés en dollars. Jusqu'à présent, on payait uniquement en euros. Donc, on réalise des opérations de change. On a des remises de crédit documentaire sur nos importations. Donc, on travaillait beaucoup avec le Maroc, l'Inde. Et depuis cette année, on a quelques clients à l'export dont la Chine qui est un territoire plus particulier. Donc, l'environnement chinois, c'est un environnement très très rigoureux et on ne veut pas faire d'erreur. Donc, on fait appel aux Crédit Call qui sont des vrais professionnels dans le domaine. Nous assurons le suivi des dossiers, de l'ouverture jusqu'au règlement, en échangeant régulièrement avec les banques étrangères et en assurant le respect strict des règles et huissances du commerce international. Nous apportons aussi notre conseil aux clients en matière de conformité afin de protéger du risque de sanction. On sollicite leur avis, on les questionne, on leur pose nos problématiques et ils apportent des réponses très concrètes, très précises sur des points que nous ne pouvons pas maîtriser parce qu'on n'est pas du métier. Et puis, ce ne sont pas des opérations courantes pour lesquelles on est habitué à avoir toutes les infos jusqu'à présent. On peut les appeler, on envoie un mail, on est tout de suite mis en relation avec les personnes du service. On a un retour très rapide et très compétent, surtout parce que sur des questions précises, on ne nous dit pas qu'on va consulter un autre intermédiaire, on a la réponse en direct. Pour cela, je m'appuie sur le réseau du groupe Crédit Agricole, présent dans 48 pays et qui est capable de couvrir une zone de 90 pays au total. Je viens aussi en soutien des agences de proximité qui peuvent aussi rencontrer des problématiques à l'international avec nos clients. Pour illustrer mes propos, je suis actuellement en train d'accompagner une entreprise qui va réaliser pour la première fois une exportation vers la Chine avec un paiement en dollars. On va l'accompagner pour sécuriser l'opération et aussi se couvrir contre le risque de change. J'ai aussi accompagné un client particulier du réseau qui souhaitait ouvrir un compte bancaire en Pologne grâce à la présence du groupe Crédit Agricole là-bas via Crédit Agricole Polska. Honnêtement, si on n'avait pas la relation avec le Crédit Agricole pour faire des affaires à l'international, en interne on n'avait pas les compétences. Ça a permis de développer le service commercial vers l'international parce qu'on savait qu'on avait l'appui derrière de notre banque et qui avait un service inférieur international très développé. On a la chance d'être à Angers, le Crédit Agricole est à Angers donc c'est dans l'action de proximité. Quand on a les téléphones directs, on connaît les gens dans les services, on se rend compte une à deux fois dans l'année, on sait tout de suite qui nous parle au bout de la ligne et je pense qu'il y a une relation de réelle confiance. Toute l'équipe reste à votre disposition pour toutes vos questions à l'international et on espère vous va bientôt. We hope to see you soon. Hasta pronto.